Bonjour, je suis Elie Bourgilly, je suis actuellement étudiant à Financière. Je suis en MBA Finance d'entreprise, Fusion Acquisition et Banque d'affaires. En parallèle, je suis en alternance dans une entreprise d'investissement qui s'appelle la Financière du ZES. Côté mission, principalement des opérations de haut bilan, donc des introductions bourses, des augmentations de capital et un peu de bas de bilan au travers des missions obligataires. Côté parcours académique, j'ai commencé à prendre mon bac à un BTS Banque, j'ai ensuite intégré Financière Business School sur le Bachelor 3 Finance et ensuite pour continuer vers le MBA Finance d'entreprise que je fais actuellement. En parallèle du Bachelor 3 Finance, j'ai été alternant à la BNP Paribas en tant qu'auditeur des sûretés. Ça consiste à auditer les garanties qui sont mises en place par des chargés d'affaires, donc la partie front office. Après le Bachelor Finance, j'ai intégré le M1 en Finance d'entreprise et là toujours à la BNP en alternance, sauf que cette fois-ci je suis passé du côté front office, où j'étais adjoint des chargés d'affaires, donc aidé pour les opérations de crédit notamment. Et puis comme dit précédemment, cette année en deuxième année de master, j'ai rejoint la Financière du ZES. Alors pourquoi la finance et pourquoi la finance d'entreprise ? Alors la finance parce qu'en mon sens, c'est une catégorie qui est vitale pour le développement de l'économie, notamment pour les entreprises. Avoir recours à un financement, c'est derrière entendre une potentielle croissance, un développement et comprendre les fonctionnements notamment, quels sont les types de financement et comment se développer. Maintenant, peut-être une différence entre finance d'entreprise et finance de marché. Finance d'entreprise pour être au plus proche de l'entreprise en question. Finance de marché, on a un peu plus de recul à ce niveau-là. On est vraiment dans une, côté finance d'entreprise, on est vraiment dans une notion d'accompagnement et il y a la dimension stratégique qui entre en compte. Je vous ai dit précédemment, développement et croissance d'une entreprise. Alors pour Financière Business School, c'est une école qui a fêté ses 10 ans en 2024. Donc on est vraiment dans une stratégie de croissance. Il y a eu des déménagements, on est à des locaux aujourd'hui qui sont excellents. Financière, c'est également un corps professoral de qualité, des enseignants qui viennent et du monde professionnel et du milieu universitaire. Un accompagnement, une administration qui est proche des étudiants. Et mine de rien, une vie étudiante présente au travers du BDE dont je suis le président. Actuellement, je suis arrivé à la Financière Business. J'apprends énormément de choses, énormément de notions attachées à la finance, finance de haut de bilan. Encore beaucoup de choses à apprendre. Donc en termes de projections, pourquoi pas continuer au sein de cette entreprise. Et sinon, pour d'autres horizons, garder peut-être une VIE en tête pendant 12 mois ou 18 mois.